Bonjour à tous, vous êtes bien chez LadaRox et vous êtes en compagnie de Roxy, de Lavariel et de Fardalsan. Salut ! Bonjour ! Alors nous allons continuer notre let's play sur RutaLegend, donc là c'est l'épisode 2. On s'est arrêté qu'on avait rencontré une jeune femme et qu'on allait la suivre, je ne sais plus où. Non, on devait plutôt nous la conduire nous-mêmes. Oui, mais c'est elle qui nous indique le chemin. Donc voilà, on va se remettre. On devrait continuer. On sera à l'abri de l'Eden. Tiens, prends cette carte. Voilà, et là on vous montre la carte. La carte est noire, mais on va découvrir un petit peu la zone en conduisant. Il y a quoi à blé d'Eden ? Ah voilà, c'est le camp. C'est le noyau du mouvement de Résistance du Humain. Ah ah ! Alford, Alford. Euh, en fait, l'armée, c'est juste Lard, c'est moi. Alors à savoir que vous avez eu l'épisode numéro 3 avant. Lard, c'est un super chef. Enfin, vous n'avez pas eu l'épisode numéro 3 avant, on a mis l'épisode 2. On a eu un petit souci. Mais il y a eu un souci de droit d'auteur. Mais on a eu des problèmes. On a dû refaire l'épisode 2. On a dû recommencer l'épisode 2. C'est pour ça que vous l'avez dit. Après, c'est pas simple. Et c'est bien Roussi qui vous dit. Elle passe son permis dans deux jours. C'est pas la même chose qu'une manette. Galère. Galère quand même. C'est juste la merde. C'est pas la même chose qu'un volant et une manette. C'est quand même la merde. Justement, c'est encore plus facile avec une manette. Oh, moi je trouve que c'est plus facile qu'une manette. Normal, t'as eu un conduit. Non. C'est plus facile avec une manette. C'est juste la merde. D'ailleurs, on mettrait une manette à la place d'un volant, je conduirais facilement. On va écouter ce qu'il y a. Ben, une Formule 1, c'est comme ça. Même en étant bourré. C'est vraiment quand même le regard des gens. Ils sont perçants. C'est la petite sœur de Lars. J'ai une grosse lance. Regarde ça. Fais-moi l'amour. C'est exactement ça. Ouais, Lars. Franchement, le cap était au-dessus de la grosse. Qui est quel chanteur d'ailleurs, je ne sais plus. Le chanteur de Judas Priest. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, les gars dans cette coupe, ils n'accordent même pas leurs instruments eux-mêmes. Non, ça c'est notre job. Mais Roddy, le job de la star, c'est juste de mener le public à la Terre, promis. Le chien qui a beau. Facilent. Tu peux nous redire un peu comment t'as été amené ici depuis l'autre monde ? Ah ouais, c'est grâce à ce truc-là. T'as été amené ici par Ormageddon ? La bête de feu éternelle ? Le crémateur céleste. Le destructeur de l'ancien monde. Ouais, j'ai fait couler un peu de sang dans sa bouche par accident et il a pété un tableau. Certains disent qu'un jour, Ormageddon, la bête de feu, amènera un guerrier dans ce monde. Pour nous détruire. Pour nous délivrer. Comme tu peux le voir, on hésite pas mal sur la traduction. Mais maintenant que je te connais, je vois que tu vas nous aider. Nous guider. Conduire la guerre sur le démon. Libérer l'humanité. À la façon métal. Euh, attendez un peu. Je connais rien aux stratégies de guerre. Mais je vous dirai ce que je sais. Je sais depuis que je t'ai vu, Lars, que c'est toi le vrai chef ici. Ce que je sais, c'est comment rassembler une équipe, comment organiser leur travail et comment prendre la route. Et ça, mon ami, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais je suis sûre que tu as hâte de retourner chez toi. Il s'en bat les couilles, il faut rester dans le monde. Un monde où le métal est mort. Entre un monde où le métal est mort et un monde où il y a un métal mort. Et bien, je choisis le métal à mort. Je choisis le métal à mort. Mais brisons les chaînes de l'esclavage. Je vais te montrer les mines. Mais je crois que tu auras du mal à les briser ces chaînes. Quoi ? Du mal ? On va voir. Allez, allez, allez. Un nouveau solo. Oh putain, il va falloir que je m'entraîne pour ça. Invoquer la Deus. Matien R2 et sélectionne le solo. Invoquer la Deus. Dans le menu. Ce riff. Puissant. Ce riff puissant invoque la Deus. Et c'était le téléphone de Farnassane. Ça devrait être utile. Alors, il faut aller où ? Il faut suivre les clignotants. Pour rappel, les clignotants indiquent le chemin. Quand les clignotants sont allumés, c'est que vous êtes dans le mauvais chemin. Quand ils sont éteints, vous continuez toujours. Et tu peux t'arrêter ici. Et tu peux t'arrêter ici d'ailleurs. Il y a une relique à découvrir. En fait, quand il y a flore rouge comme ça, il y a des reliques. Ici, c'est un gage de métal. Il peut y avoir des solos de musique. Tout comme des musiques complètes. Oui, voilà. Ça, c'est une relique qui me bonne. Et avec les... Vous allez sûrement voir aussi des... Des dragons et des... Des statues de dragons. Des voyages. Voilà, des statues de dragons et des... Et d'autres statues qui racontent l'histoire du métal. Ah oui, oui, j'ai oublié celui-là. Donc là, on découvre le garage. Le garage, oui. Qui est magnifique. Le monde avec le gardien du métal. Et avec des titans derrière. C'est là, ce mec. Mais c'est aussi, il ne vaut trop tôt. C'est aussi à mon petit Ozylman. Quoi ? Pour manier ce bébé, je crois que tu sais faire. Fragave, t'as un bout de démon sur ta galanque. Ou alors, c'est la mode de se voir avec les jeunes. Qui ? Je suis personne. Moi ? Je suis personne. Juste le gardien du métal. Oh, wow, cool. Alors, tu peux m'aider à combattre des démons, tout ça ? Non, la castagne, c'est pas mon truc. Non, moi, je suis plutôt le gardien de secrets immémoriaux, c'est tout. Si tu me prouves que tu es digne, peut-être que je t'en confierai quelques-uns. Par exemple, tu savais qu'autrefois, ce monde était contrôlé par une race ancestrale de titans. Et c'était pas des tendres. Ils ont pris chaque partie de la bête de feu. Ils ont pris son sang, ses flammes, sa chair d'acier. Ils ont même pris son cri, et ils en ont fait sept tirs-là. Et toute une flopée d'autres trucs. La putain de bonne zique. Et puis de la zique. De la putain de bonne zique, mec. Et quand ils sont devenus des dieux, à leur apothéose, ils ont laissé deux ou trois instructions. Comment bidouiller des tirs, faire de la zique. Tu crois que quelqu'un les a trouvés ? Non. Tous des branleurs. Personne n'a rien remarqué du tout. À part toi, dont j'ignore le nom. Du coup, tu dois être digne de la faveur des dieux, j'imagine. Alors écoute, si tu fais un truc qui plaît aux dieux, ils pourraient te récompenser. Avec un tribut de feu. Quand t'auras reçu assez de tribus, viens me voir. Je serais ravi de partager les secrets du métal avec toi. Genre, comment faire de ta gentille petite bête là-bas, un vrai monstre. Entre autres choses. Je donne envie d'avoir un gros monstre. Alors on a la gueule de feu, de métal. Pour avoir rendu ça, la Destroy Mobile, à cette terre d'origine, le titan t'offre la gueule de métal. Durénavant, les chants des titans. Ah oui, c'est la radio. Le suivront partout. Alors la radio, on va la mettre que quand on parle, j'estime. Parce que sinon, on brûle en sang et feu. Mais voilà. Je remonte là-dessus quelque chose pour la caisse. Yes, on prend soin de ta dire. Ah bah, il y a une effigie de lui. Et de Lion White. Oh là là, plus le pocard. C'est une thème du jeu quand même, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre. Pour l'instant, je vais le voir. On n'a pas de tribut de feu pour le moment. C'est de la musique, on va la mettre que quand on parle. Parce que c'est quand même le thème du jeu, la musique. Donc voilà. Et pour éviter les trois auteurs, on va la mettre que quand même pas. Et il y en a plusieurs, c'est pas le seul garage de métal qu'il y a. On va en trouver plusieurs sur la map. Ouais, parce que des fois, il faut faire beaucoup de... Voilà, là, il y a... Voilà. Alors, il faut les... On voit la musique. On voit la lumière là, ici que tout arrête. Ici, il faut s'arrêter. Il y a un... Nous avons un... C'était le... Oui, voilà, c'était le... Le séisme. Ah oui, c'était... C'était les gens de métal. C'était les gens de métal, voilà. Parfait. Oh, pas Godin. Et ceux qui ne peuvent être aimés. Au commencement étaient les ténèbres. Au commencement étaient les ténèbres. Les anciens aimaient les ténèbres. Car ils étaient si lèvres. Ils ne supportaient pas même de se voir. Oh, mon animale de cobaguie. Un monstre de flammes et de métal en fusion qui rugissait dans les cieux telle une comète furieuse. Les flammes de son corps d'acier embrasées. Ah, oui, ça serait vigné luminaire. Ah, il y avait bien. Bien sûr, il y a la... Ah, oui, la Harry Potter, là. Tu vois, quand ils doivent se faire dire les dragons, quand on écoute les calégros. Ouais, ouais, c'est ça. Et les anciens le détestaient. Ah, et j'ai vu Roxy aussi. C'est l'espèce de truc qui râle là-bas, au fond. C'est tellement ça. Et dans l'ombre se mirent à rêver du jour où ils pourraient détruire la bête de feu et rétablir l'obscurité. Ouais, non, Fardal, il est où ? Je ne sais pas. Je suis la bête de feu. Non, je déconne. Il n'est pas du tout modeste, hein. Non, non. C'est une petite bague. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut continuer. Nous avons retrouvé la tribu de feu. Je crois qu'on a développé la tribu de feu en début. Attends, 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 attends. Vraiment, machinarière, machinarière, machinarière. Non, ouais, t'as bailleux. Quoi ? Parce que, parce que, parce que, t'as du tout. Recule, 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 recule. Recule. Je t'ai demandé s'il y avait quelque chose. Je ne sais pas. Non, 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 non. Exactement. On fait le tour. Qu'est-ce que tu... Toi, là, il y a un espèce de tremplin. Et tu es sûr qu'il y a un de l'huile de feu ? Oui, oui, c'est ça. Il y a des... Il sort ici, il sort ici, il sort ici, il sort ici. Il va sortir, ouais. Je suis le combo. En même temps, tu me... Il y a un autre garage metal en face. Et je crois que... Je crois que, hop, à côté du garage metal, il y a autre chose. T'as quand même raté ton seau. Là-bas au fond, il y a un petit derrière. Si j'ai bien joué. Regardons bien, je pense qu'il y a quelque chose. non ce n'est rien du tout, c'est une bête cariole ça ne sert à rien pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas des espèces de huissioles non j'ai pas vu les huissioles en tout cas au bout de 10 dragons on gagne un truc on gagne l'amélioration de la vie ou alors une amélioration de CI c'est le teneur je pense c'est le teneur carré non c'est le teneur voilà c'est au bout de 10 on a bien une amélioration je sens que j'ai de la merde hein il se trouve il est inutile je sais plus il faudrait bien dire le teneur on voit qu'il a l'air inutile calvin non il n'y a pas les huissioles non normalement il y a des on gagne des tribus de feuilles quand on fait des sauts parce qu'il y a des dépenses des huissioles il y a des espèces de lucioles ce sera peut-être par rapport à sa prise de souffrance c'est pas grave on a trouvé des trucs voilà encore des fois il y a des fauches clans sur la ronde les fauches clans c'est compliqué ouais 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 les groulent les espèces de trucs les espèces de cerf c'est le fauches clans ou alors je confonds peut-être je confonds peut-être les fauches clans parce que les fauches clans aussi sont en obligeant donc je confonds peut-être par centaines les plus forts de nos hommes se ruine la santé ici ouais je sais mais mais ça ressemble à la même ils n'ont même pas d'outils ils doivent casser de solides rochers à la seule force de leur énorme crâne bon allez faisons les sortir d'ici où est la porte ? hein ? ils n'ont nulle part où aller ils ne sauraient pas se débrouiller en dehors de l'ennemi je sais plus si c'est dans euh l'épisode 2 supprimé ou dans l'épisode 1 que je disais que la prochaine vidéo c'est euh un jeu ps2 avec des gosses qui ne savent rien faire d'autre tu les secouer la tête toute la journée je suis tout dans le 1 ? je pense je sais plus on lance une révolution là on a peur pour... vas-y fais plus tard pour voir ce qu'il dit j'ai moyen de voir ce que j'ai à dire enfin quand j'aurai fini je voudrais trouver un plan couler un bronze d'accord allez là faut qu'on libère ces headlangers et nous disait étant donné qu'on a un problème avec le câble de la plage on m'a recommandé hein ça va regarder mon épée ou quoi ? donc on attend le câble on vous fera certainement euh de l'oblifion un peu avant ou du scénario il faut que je retourne à la plage on a toujours pas euh je te retrouve là-bas comme vient d'expliquer on a toujours pas le câble hein voilà pourquoi tu veux pas dire ce que j'ai dit c'est ça ce que j'ai dit c'est un peu débile j'ai pas écouté music maestro j'étais en train d'écouter le jeu bah oui mais c'est pas de respect moi c'est bon qu'est-ce que c'est que ça c'est bon c'est bon c'est le chant d'un ange c'est le choc du marco ben voilà c'est Capucine qui fait du bruit hein c'est carrément beau c'est le choc du marco et c'est pour ça que vous devriez secouer votre tête les gars pas pour ce type ouais marre de ce trop ouais foutons le camp d'ici rock'n'roll je sais que c'est pas l'éclat en ce moment je sais que c'est pas l'éclat en ce moment je sais que c'est pas l'éclat en ce moment mais je vous dis notre travail va payer j'en suis sûr c'est quoi ces choses c'est quoi ces choses ouais et il y aura des tonnes de gonzesses de la binouze et tout ça ouais maintenant c'est l'autre qui s'y met je voulais frapper on est avec lui c'est concentré eh mec désolé maire on est peinards nous ici on va pas laisser un gars qu'on connait pas nous courir la vie ah c'est l'écran gare et meute ah ouais c'est des espèces de trucs euh enfin en fait les gros bazar voilà ils ont une tête de j'ai entendu ces gars pas parler de créer un syndicat un syndicat on va sonner l'alarme un syndicat quoi mais ça a quand même bon les gars vous inquiétez pas j'ai un plan hé j'ai pas dit de charger il est déjà mort indi mon Dieu , ok vous voyez combien de cul vous pouvez boter quand vous jouez collectif comme ça? destroy non avec un peu d'entraînement je parie que je peux faire de vous de véritables machines de guerre ça vous branche ? ok alors déjà quand je fais ça ça veut dire que vous devez me suivre allez on essaie ils ont vraiment des têtes de cons quand même suivez moi c'est bon ouais c'est exactement ça ok maintenant on va s'entraîner à bouger en formation oh c'est dingue on a bougé en formation ah ouais il y en a détruit une statue moche ok maintenant l'autre côté quand je fais ça ne me suivez pas oh ça va ils sont pas débiles non plus toi restez ici moi là bas partir ok c'est parti c'est ce que je dis ils sont pas débiles non plus enfin des fois ils crèvent comme des gros cons on l'a bien vu dans l'épisode 3 on l'a bien vu dans l'épisode 3 super bien les gars ça veut dire que vous devez pas bouger avant le jeu je vais aller par là et je veux que personne ne me suive bon je vais me retourner et si j'envoie un dit gros soleil super déçu 1,2,3,7 tchik 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 maintenant on va devoir s'assembler pour le final vous les gars suivez moi d'ailleurs j'avais une question à poser à fardal est-ce qu'il compte continuer des vidéos sur Rocket League ? ok alors quand je ferai ça défoncez comme des tarés la cible que je vous montre ouais parce qu'il a sauté quand je fais des vidéos un peu genre Rocket League ou Trick To War je suis peut-être pas des vidéos de Trick To War euh c'est pour le fun c'est peut-être plus que Saint-White si on va continuer les statues c'est nul bien joué je suis fier de vous les enfants mais pour former une armée capable de terrasser le vrai Lion White on va avoir besoin de plus de gars il va falloir qu'on aille sortir vos coups comme c'est mignes débiles alors ça vous dit d'ailleurs vous allez bientôt avoir des vidéos sur Life is Strange de Roxy et moi-même et des vidéos sur PS4 et des vidéos de LEGO Star Wars sur le Réunion de la Force et moi-même bon travail d'ailleurs comme je suis dit dans le bleu de pain ou si je ne l'ai pas dit mais euh les vidéos PS4 malheureusement la varielle ne sera pas avec nous ou très peu très peu hein très rarement vous l'avez que très rarement avec nous tout simplement pour la simple et bonne raison que ça se passe c'est pas on tourne en fait des vidéos chez Roxy et que la varielle a fait à 10 minutes la PS4 est en fait chez moi on s'évanouit pas sur la route oui voilà oui voilà ce qui fait que Roxy ne sait pas se déplacer car euh non Roxy Roxy sait se déplacer la varielle Roxy sait se déplacer mais pas la varielle parce que euh c'est trop loin de chez moi j'habite à 10 minutes de Roxy j'habite à 10 minutes de Roxy à pied mais bon voilà à pied c'est un peu loin à se déplacer et disons que j'habite à 10 minutes de chez Roxy donc euh voilà c'est plus simple pour moi de venir quoi Eh bien ou bien comme la varie des rues j'habite à 10 minutes de Roxy ahah voilà comme la varie des rues Roxy a pas passé le permis dans 2 jours hein et euh elle a déjà le permis pour les nuages donc ça ça permet d'elle d'aller plus rapidement chez la dalle quoi moi j'ai pas le permis les sapotes de traîtres et cédé en bouddhé maintenant que j'y pense, si on décide de tourner des trucs sur la péliscate et qu'ici à ce moment ça permet un peu de travail de vie ouais voilà, maintenant on verra alors apparemment le jeu intéressant sur la péliscate c'est tout ce que t'attends s'il faut que j'écoute la péliscate, j'en ai euh chez moi on va dire mais j'ai pas de... enfin disons que c'est pas moi la PS4 donc je peux pas m'en servir donc euh... j'allais pas chez moi voilà si t'as pas compris tu dois aller de l'autre côté bon on va les en empêcher ouais mais t'as fait... toi une horloche bah t'as fait 3 quarts de... t'as fait environ 3 quarts d'or sur une horloche vous l'avez cherché les gars euh... j'ai l'impression que ces piliers ils sont incassables quand même là parce que... quand j'ai vu euh... ils sont METAL et là si... si vous voyez qu'on a débordé sur la vidéo 3 c'est justement ce que... hein... on s'en excuse hein parce que... on a pu très bien euh... bah je crois que ça va bientôt être au cas non en fait la vidéo 3 elle a commencé à la fin de celui-là ah j'ai l'impression que c'est pas un drame c'est pas un drame c'est pas vraiment un drame voilà ça vous fait plus de contenu ? voilà et si on a dépassé le point on s'en excuse voilà c'est pas un drame c'est pas vraiment un drame voilà ça vous fait plus de contenu ? voilà D'ailleurs je pense que je peux passer la manette à la varielle parce que c'est le moins 20 minutes qu'elle joue. Et en attendant elle fait le combat donc voilà. C'est la varielle qui a la manette. En fait la varielle n'aime pas que nous nous. Donc on ne voulait pas avoir la manette tout de suite. C'est la phase de gno. Voilà c'est pas très grave. Attendez alors chaque juillet pour mettre les gens. Et moi je vais te le trotter. Et voilà voilà mais je ne me rappelais plus hein. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus joué d'ailleurs les touches. Je galère un petit peu. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Et qu'est-ce que c'est ça ? J'ai une rencontre qui fait des musiques. Il n'y a pas un peu d'auteur. Ah bah il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique. Pour les prochaines vidéos pour ne pas risquer on va peut-être mettre la musique moins fort encore. Faux et restent mes chouchous. Les experts DRH. Ceux qui ont toujours mes gars à l'oeil. Les deux seuls sur qui je peux toujours compter. Terreur et douleur. Je n'ai pas vu tout d'aller le mettre en dessous des pieds. Parce que je crois que tu dois faire un fort. Bah oui je sais je sais. C'est moi qui avais trouvé la solution d'ailleurs je te rappelle. Hein ? Non c'était moi qui avais trouvé la solution. Non mais il est pas dessus. Je pense que ça marche. Ah si ça a marché regarde 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 ça a marché. Ah mais si je me prends moi-même hein. Vas-y vas-y pour quoi ? Allez 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 allez. Voilà il est déjà. J'ai déjà débringlé. Je pense qu'il est déjà mort. Oui j'ai pas compris la taquette. C'est pas grave parce que personne n'a vu que t'avais galéré. Regarde. Mes gardes. Code rouge. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Ah oui tu vas devoir parler. On s'est arrêté là. Tu t'es arrêté après avoir parlé en fait. Enfin tu vas faire le cri de guerre sur mes gosses. Ah là. Voilà voilà. Je vais... Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et... Non ils sont trop nombreux. Juste le temps de faire un petit dingue. On va avoir besoin d'une autre armée. On va avoir besoin d'une autre armée. Fin de la vidéo. Donc tu peux faire quoi ? Non 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 non. Ils veulent faire. Mais non on l'a tout à fait. Allez puis j'autrefois il veut faire. Vas-y fais le. Oh je sais plus. Excusez moi je ne sais pas. Je ne sais plus comment est-ce que ça va. Allez puis voilà voilà. Je ne savais pas. T'es mort. Putain t'as réussi à crever. Mais il a mis tellement de temps qu'il était... Non c'est toi qui a la manette. J'ai même pas remarqué. J'étais Roxy qui avait... Mais je me rappelle plus comment ça allait donc... Du coup Roxy a voulu prendre la manette rapidement. Mais bon elle est là. Voilà. Pas plus la fin. Mais non je sais. Mais non je sais comment ça va. C'est juste tu l'appelais là. Oui oui. Je me rappelais plus. Ca fait longtemps que j'avais plus... Du coup on s'appelait à le cinéma. Ca faisait longtemps aussi que j'avais pu toucher une manette non plus. Parce que pour info on était parti en vacances. On était parti à Coxy. Pour se cocher nous. C'est dans 5 jours. C'est pour ça qu'on a pas su faire la vidéo 2 plus tôt. Voilà. Donc on est parti le jour où j'ai... On va avoir besoin d'une autre armée. La vidéo de Rocket League en ligne. Voilà. On arrive vite avant qu'il arrive. Et voilà c'est fait. Et tout le monde va arriver. Tout le monde va débattre. Maintenant on peut s'arrêter là. Et on va bientôt s'arrêter là d'ailleurs. Donc on va vous dire... Donc ça vous l'avez en deux fois et tant pis. Voilà on l'a vu en deux fois. Si, à l'épisode 3 y'a ça. Ouais il me semble. Mais c'est pas grave. On s'en fout s'en fout. Ouais ! Ouais ! Ouais ! On vérifiera après. On ira vérifier et voilà. On vous dit au revoir. Au revoir et... Passez une bonne après-midi. Salut ! Ou une bonne soirée ou n'importe quand. Quand vous regardez la vidéo en fait. Hein ? Et euh... Amusez-vous ! Amusez-vous. Voilà. Bisous bisous ! A la prochaine ! A la prochaine ! Merci.